bienvenue à toi j'ai eu envie de te partager le fruit de mon travail une sorte de draft de recherche et développement autour de ma vie et de nos vies format un peu particulier puisqu'il se présente dans un audiobook le titre de cet audiobook et si mon passé mon présent mon futur mettez compter voire compter compter comme un conte de fées voire compter comme un sablier dans lequel le sable s'écoulerait tel le temps qui passe ou un conte à rebours lancé point d'interrogation nous sommes actuellement au carrefour des intelligences humaines plus ou moins artificielles quel scénario de nos futurs 2020 2030 en 2050 voire même aux environs 2140 point d'interrogation les mots clés autour de cet essai s'articule autour des mots rupture transformation révolution ou évolution voire même simple avancée technologique façonnant quoi modifié en quoi nos vies peut-être de tous les jours voire même des processus des secteurs d'activité des corps métiers la banque les fintechs le monde de l'entreprise l'organisation de nos institutions la question est la suivante sommes nous face à un carrefour où il pourrait se mettre en place une phagocytose de toute notre vie par les blocs chaînes point d'interrogation ok je vous invite maintenant à me suivre dans la découverte de la table des matières le sommaire de cet ebook comment a-t-il été découpé alors en premier lieu par une introduction l'introduction reprend pour moi les données d'entrée qu'est ce que j'appelle les données d'entrée en fait c'est une photo un constat à l'instant t0 en fait de l'état initial d'un système fonction nous fonctionnons nous avec des process de vie qui fonctionne en mode normal ou en mode dégradé voilà actuellement nous sommes de plus face à des cartes four potentiellement en travaux qui pourraient façonner notre futur en chapitre 1 j'ai consacré ce chapitre 1 a essayé de comprendre les avancées technologiques voire même les cycles de révolution évolution qui ont eu lieu dans notre passé pour essayer de comprendre si éventuellement ils auraient pu façonner notre présent et en plus encore façonner plus tard peut-être notre futur point d'interrogation quelle leçon du passé alors dans un premier sous chapitre 1 1 j'ai essayé de comprendre quelles étaient les définitions autour des moyens des besoins des usages qu'est ce qu'on appelle une évolution qu'est ce qui va distingue d'une révolution qu'est ce qu'on appelle la transformation les progrès les avancées technologiques les disruptions les ruptions voire plus ou moins qu'est ce qu'on appelle un point de rupture alors qu'est ce qui a pu stimuler ces avancées technologiques peut-être la réponse à des besoins primaires chapitre 1 2 peut-être essayer de répondre à des besoins qui sont fondamentales biologiques donc inexplicables chapitre 1 3 ou voir même répondre à des besoins peut-être un peu plus psychologique vitaux notamment en chapitre 1 4 nous nous focaliserons sur l'invention de l'argent de la monnaie les unités de valeur etc etc nous essaierons de comprendre si ce moyen répond à des besoins ou si les besoins ont engendré la naissance de ces moyens en chapitre 1 5 nous nous concentrerons sur qu'est ce que la naissance des systèmes économiques et financées comment est ce que dans notre passé elle a pu commencer à germer essayer de comprendre par une approche du passé qu'en est-il de l'évolution des avancées de nos systèmes futurs et comment pourrait encore évoluer ces systèmes dans notre futur en chapitre 1 6 1 6 je commence à parler effectivement des révolutions ou avancées technologiques qui ont pu être stimulés pour répondre à des besoins de type plutôt secondaire voilà donc pour ça nous aborderons des avancées majeures notamment nous évoquerons et parlerons en 1 6 1 de nicolas tesla de albert en stein de stéphane hodkine puis en 1 6 2 nous évoquerons également des rupteurs importants à mon sens monsieur démin et monsieur porter puis nous passerons un chapitre numéro 2 dans ce chapitre numéro 2 nous focaliserons à essayer de comprendre quelles sont les avancées du présent qui pourrait façonner notre futur et dans ce cas de figure on pourrait se demander si nos vies futures actuellement était à présent compter c-o-m-p-t-e voire c'est scénariser point d'interrogation est ce qu'il nous est possible d'anticiper notre futur c'est ce que j'ai essayé de comprendre 2 1 quels sont les avancées ou les moyens technologiques dont on dispose dans notre présent qui sont les précurseurs des intelligences artificielles la machine de turing la machine le machine learning le deep learning watson alexa puis en 2 2 nous irons encore un petit peu plus loin dans le déploiement de ces intelligences artificielles est ce que les mères blockchains tels que bitcoin et et rome pourraient en faire partie et pourraient façonner notre futur en paragraphe 2 2 1 je donne un résumé de la technologie bitcoin en paragraphe 2 2 2 nous aborderons la technologie d'eutérome qui est tout aussi fascinante et prometteuse puis nous passerons à ce qu'on appellera le chapitre numéro 3 et nous focaliserons sur comment est-ce que ces promesses futures peuvent se mettre en place quels sont les autres supports technologiques qui ont qui vont façonner la réussite de ces nouveaux challenges technologiques effectivement nombreux sont ceux qui parlent du blockchains mais pour que ces challenges soient soulevés il incombe de relever d'autres très nombreux challenge technologique donc c'est ce que nous allons voir dans le chapitre 3 1 1 quelles sont les révolutions technologiques cumulées que l'on rencontre actuellement les cycles internet quel sera l'internet de demain est ce que nous serons face à des datas autoroutes paragraphe 3 1 1 puis 3 1 2 qu'est ce qu'on appelle le digital le numérique puis 3 1 3 comment est-ce que nos entreprises pourraient être transformés on parlait avant de solutions irp sap mes en bref de solutions pro logiciels sommes nous vers des disruptions et des adoptions de blockchains de management industriel voire gouvernementaux institutionnels paragraphe 3 1 4 qu'est ce qu'on appelle un asique un serveur un réseau une architecture un langage un protocole un script une base de données ces moyens informatiques vont-ils être mis à disposition et au service des blockchains en 3 1 5 aujourd'hui on parle de la dématérialisation des tiers de confiance des consensus des gouvernances mais quels risques en termes de sécurité à qui faire confiance la confiance se dématérialise elle se transfère sur les algos le code et les langages informatiques les proof of x sécurité je vous invite à me suivre dans le paragraphe 3 1 5 puis dans le paragraphe 3 1 6 nous essaierons de comprendre comment les api sont en train de ruper se transformer aujourd'hui et à quels enjeux elles devront répondre puis dans le paragraphe 3 1 7 en matière de sécurité quels moyens technologiques on dispose des chiffrements chiffrement h en cryptation s'agit-il vraiment de rupteurs de sécurité puis dans le paragraphe 3 1 8 nous focaliserons sur qu'est ce qu'on appelle une fonction de smart contract quels sont les challenges et les enjeux au jour d'aujourd'hui est ce que le code pourrait devenir loi point d'interrogation paragraphe 3 1 9 les iot les i oe les dix apps pour dix entre les applications ou là sommes nous juste à la frontière des automatisations de connexion infiniment possible entre le monde réel et un monde virtuel 3 1 10 qu'est ce qu'un qr code 3 1 11 est ce que notre futur pourrait être façonné par des révolutions quantique et quid des sécurités le quantique et les avancées autour du quantique pour elle remettre en question la sécurité de ces blockchains voire même les anéantir pour nous conduire et nous pousser à utiliser d'autres solutions 3 2 sommes nous au fond au carrefour de limites ou de force de ces moyens technologiques la scalabilité le scaling le segwit le sharding le lightning network le lightning speed sont-ils réellement des challenges qui convient de relever au fond comment encadrer la sécurité de projets haïti ne l'avons nous pas déjà expérimenté dans le passé qu'en est-il des gestions suivant les modèles sdlc software development life cycle puis en 3 3 2 nous ferons également un focus sur l'automatisation en fait des contrôles qualité qu'en est-il à venir des réglementations crypto rgpd des normes des certifications des accréditations des labels des agréments ico sto icco etc est ce que au fond ce sont vraiment des gages formels de qualité sécurité puis au fond en plus des transformations à venir ne pourrait il y pas avoir une transformation majeure dans l'automatisation des métiers de contrôle est-ce que nos normes nos labels auront lieu d'exister encore demain puisque ces technologies pourraient nous offrir peut-être la promesse de tout automatiser avec une gestion des risques proactifs ce qui pourrait de loin transformer nos vies nos façons de penser peut-être puis paragraphe 3 4 qu'en est-il de la rupture autour de l'entrepreneuriat des levées de fonds ou des canaux permettant à des particuliers d'investir aujourd'hui comment ces business modèles d'investissement sont en train de ruptés ico sto icco puis dans le chapitre 4 je vous invite à me suivre sur sommes nous vraiment au carrefour des intelligences économiques humaines plus ou moins artificielles dans le paragraphe 4 1 nous allons essayer de comprendre quel est le dynamisme des acteurs sur cette planète au regard de l'adoption et de la transposition de tous ces nouvelles technologies qui sont les plus actifs qui sont les moins actifs ou je dirais même qui sont les influenceurs potentiellement majeurs qui vont conditionner toucher l'adoption de cette technologie par les autres continents qui pourrait prendre de l'avance qui pourrait prendre du retard dans ceux ci nous verrons par exemple en 4 1 1 quelle position de l'asie des suisses de la france de la russie du moyen-orient et en 4 1 6 de nombreux autres puis dans ce chapitre 4 nous nous posons la question de savoir nous sommes à de nombreux carrefours mais de quels besoins par quels moyens est ce qu'il ya de la demande et l'offre est elle actuellement concrète 4.3 au fond en donné d'entrée si on se focalise et on se pose la question dans quel état sont nos process de vie actuellement sommes nous face à des besoins vitaux des besoins d'identifier les processus fonctionnant en mode dégradé de façon à utiliser ces technologies pour les faire basculer en mode normal 4.3 besoins vitaux 4.4 quels sont les risques vitaux attenant au processus fonctionnant en mode dégradé à l'instant t0 de nos vies 4.5 et si on parlait de singularité technologique y a-t-il vraiment des risques faut-il les considérer les intégrer dans nos analyses de risque 4.6 au fond ces technologies en premier lieu sont médiatisés mais à quel besoin en premier lieu on répond on a l'impression que toute cette médiatisation ne porte pas sur la profondeur des promesses de ces technologies leur potentiel mais bien sur des besoins d'hyper capitalisation au fond 4.6.1 capitaliser, trader, thésauriser, investir, revoir sa façon d'épargner sont-ils réellement des ruptures de ces nouveaux moyens juste et des nouveaux canaux d'accès à des moyens ou juste une réponse à des besoins primaires basés sur les fondements biologiques de l'être humain 4.6.2 ces nouvelles technologies offrent vraiment potentiellement rationnellement des moyens de s'enrichir point d'interrogation 4.6.3 comment évaluer la valeur réelle de ces actifs ou voire même de ces technologies 4.6.4 qu'en est-il de ces technologies sommes nous face à des potentialités de ponzi avec des pertes totales de capital d'essayer de vouloir t'en croire ou deviner en l'avenir puis le paragraphe 4.6.7 nous sommes face à une rupture majeure une connexion possible entre le monde virtuel et réel ces technologies et tous ces supports technologiques nous permettrait la possibilité de tokeniser l'ensemble de notre monde et de nos vies donc indirectement ce serait potentiellement une nouvelle façon de créer une nouvelle valeur ajoutée d'entreprendre de vivre de concevoir la vie paragraphe 4.8 je vous invite à faire un état des lieux à l'instant t0 des données d'entrée c'est à dire des process à l'instant t0 fonctionnant potentiellement en mode dégradé et qui peut-être mériterait l'appui de toutes ces nouvelles technologies pour les faire basculer en mode normal pour viser quoi l'amélioration continue de la vie de tous équité parité meilleure répartition des richesses vie plus saine et protection de l'environnement 4.8.1 que pourrions nous faire sur les process droits et justice grâce à ces technologies comment les améliorer avec ces nouvelles technologies comment contrôler et lutter contre la faune le blanchiment le terrorisme et la corruption avec ces technologies pourrions nous mieux répartir les richesses tracés puis enfin avec cette nouvelle technologie nous pourrions peut-être aussi repenser complètement notre manière de gouverner notre démocratie notre république peut-être stimuler le civisme et l'auto responsabilisation 4.8.5 au fond ces technologies pourra répondre à des besoins infinis qui nous permettraient de rééquilibrer l'ensemble des processus de nos vies cet effet pourrait être énorme puisque l'éruption pourrait avoir un effet domino c'est à dire une sommation d'effets majeurs qui nous permettrait de rétablir peut-être l'homéostasie de nos vies c'est à dire l'équilibre puis nous nous focaliserons maintenant sur le chapitre 5 le chapitre 5 présente en détail quels sont les risques et les opportunités en quelque sorte le mof les menaces opportunités force et faiblesse des carrefours technologiques qui se présentent à nous moins à ce jour 5.1 blockchain sont-elles les mères nourricières de l'émergence infinie de nouveaux moyens de nouveaux usages de nouveaux besoins de nouvelles utilités ces solutions peuvent être à terme vraiment faisable pérenne 5.4 quels sont les listings des promesses et de challenges facteurs clés de succès avantages concurrentiels faisabilité pérennité paragraphe 5.5 du crowdfunding au FinTech au FinChain peut-être même au DEX comment sera notre monde de demain risques ou opportunités 5.6 reprend le liste le chapitre 5.6 reprend le listing des risques ou opportunités de probabilité de rencontres voire même de mariage entre ces technos ces moyens et peut-être les nouveaux usages 5.6 1 qui est Satoshi Nakamoto y a-t-il un risque à ne pas savoir qui est le créateur de cette blockchain mère 5.6 2 investir thésoriser sur des projets en phase précoce risques ou opportunités Paragraphe 5.6 3 code is, will be, will become, could become low ? 5.6 4 sécurité des blockchains sont-elles vraiment 100% sécurisées ? 5.6 5 environnement, énergie et technologie blockchain, risques ou opportunités ? Paragraphe 5.6 6 nous sommes face à la rupture de nouveaux business models de gouvernance, de mise en place de consensus Irons-nous vers l'hyper-décentralisation ou vers l'hyper-centralisation ? Risques ou opportunités à court, moyen, long terme ? 5.6 7 quel est le dynamisme des cadres politiques et réglementaires ? Notamment harmonisation internationale, risques ou opportunités ? 5.6 8 Les médias parlent beaucoup des ETF, des futurs, qu'en est-il ? Risques ou opportunités ? Aujourd'hui les médias parlent également beaucoup d'autres supports indirects d'investissement, en 5.6 9 tels que BAC, risques ou opportunités ? 5.6 10 Équilibre monétaire, planche à billets ou autre ? Mise à jour de blockchain peut-être ? Comment on pourrait définir les forks et les airdrops ? A terme, risques ou opportunités ? Puis 6.5 11, qu'est-ce que la notion de halving ? Pourquoi est-ce que mon titre évoque l'année 2140 ? Halving, bitcoin ? Quels sont les jalons ? Tous les combien de blocs ? Quelle fréquence ? Quelle diminution des récompenses ? Qu'est-ce que ça va engendrer tout ça ? Inflation, déflation, équilibre de nouveaux systèmes e-monétaires possibles à long terme ? 5.7 Un listing avec des petits scénarios science-fiction, avec différentes probabilités, occurrences, détectabilité. Puis, enfin, nous passerons au chapitre 6 et là, nous ferons un focus sur de très nombreux projets blockchain. On en dénombre à peu près entre 1 500 et 2 000. C'est un nombre qui évolue et dynamique chaque jour. Comment déjà les catégoriser ? Je vous invite à me suivre dans le paragraphe 6.1 que j'ai intitulé « Les générations de cryptos majeures », celles qui perdurent historiquement ou voire même celles qui dominent dans le classement du market cap. Parmi celles-ci, on trouvera le Bitcoin, le Ethereum, le Ripple, l'EOS, le Litecoin et de nombreux autres cryptos majeurs tels que le Bitcoin Cash, l'ADA, le IOTA, le NEO, le TRON, le Stellar. Puis, je vous invite à me suivre dans le chapitre 6.2 sur la génération de cryptos mineurs, peut-être celles qui sont plus récentes ou voire même celles qui appartiennent au small cap actuellement. Parmi elles, elles sont nombreuses à ON, à Eternity, ARC, etc. Je vous laisse le voir par vous-même. Puis, une autre classification possible en paragraphe 6.3, les blockchains et actifs numériques anonymes. Quelles sont-elles ? Puis, on fera dans le paragraphe 6.3.2 Un petit commentaire également et un développement de ce qu'on appelle les fintechs et un exemple de comment les fintechs au jour d'aujourd'hui ont évolué et se sont transformés. N26, Revolut, Monace, etc. Paragraphe 6.4 Je présenterai notamment et déclinerai l'ensemble des stable coins actuellement. Qu'est-ce que le stable coin ? Une promesse d'absorber la dynamique des volatilités des prix ? Est-ce possible, risque ou opportunité ? Quels challenges doivent-ils relever ? Où en est-on à ce jour ? Puis, paragraphe 6.5, je vous inviterai à me suivre sur qu'est-ce qu'on appelle les blockchains publics, privés, plus ou moins de consortiums ? Sont-elles supports de la transposition et des cas d'utilisation dans la vie de tous les jours ? Avec différents exemples. Par exemple, 6.5.1, la définition. Comment on les distingue ? Quelle est leur particularité ? Puis, des exemples concrets. 6.5.2 avec Bichaine, une blockchain hybride. Puis, après le 6.5.3 avec Corda, consortium R3 CEV, un exemple de blockchain privé, une sorte de DLT. Puis, 6.5.4 Hyperledger, une blockchain également privée, plus ou moins complexe, très avancée, qui pourrait être une des majeures utilisées dans les user cases du monde de notre vie de tous les jours ? Point d'interrogation. Puis, 6.5.4, là, nous nous attacherons, et je m'attacherai, à décliner un listing de cas d'usages, de cas d'utilisation possible en relation avec les process métiers entreprises. Puis, enfin, dans le paragraphe 6.5.5, je focaliserai également sur essayer de comprendre comment avance la Bretagne, le monde BZH, comparativement aux avancées internationales, européennes, françaises. où en sommes-nous arrivés ? Dans quel degré d'avancement concret sommes-nous par rapport à nos concurrents, je dirais, ou alors nos comparateurs externes, les autres continents ? Puis, en conclusion, c'est-à-dire en données de sortie, c'est par quel état de transition nous passerons, et quel serait potentiellement notre état final, notre futur ? Allons-nous être capables de rétablir des processus qui fonctionnaient en mode dégradé, en mode normal ? Ou nous approchons-nous du risque de singularité, voire même risque de chaos, d'effondrement, etc., etc. ? Puis, une partie sera consacrée, pour la page 244, à faire la déclinaison, en fait, de ma veille norminative, réglementaire, les sources web, etc., etc. Page 255 sera consacrée à résumer le e-book, puis en page 256 sera présenté des QR codes, où, dans le cas de figure où vous auriez éventuellement pu être satisfait de cette présentation, libre à vous de participer à quelques donations, et en fonction des donations, effectivement, je pourrais peut-être perdurer dans les activités que je fais maintenant, c'est-à-dire peut-être, voilà, continuer dans mes essais R&D d'essayistes et vous les partager. Je vous remercie et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501